Un jour, un aîné m'a dit, Valère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Peu importe le problème que tu peux rencontrer à ce jour, sache que quelqu'un par le passé avait déjà rencontré ce problème et parmi les personnes qui ont eu à rencontrer le problème que tu rencontres en ce moment, il y en a qui ont eu l'amabilité de coucher les solutions à ces problèmes dans un livre. Donc tout ce qu'il te reste à faire, c'est chercher ces livres-là parce que la solution à ton problème se trouve dans un livre. Et depuis que j'ai compris ça, depuis que j'ai compris qu'on s'en fout que j'aime lire, depuis que j'ai compris que le livre, c'est le médicament au problème que je rencontre, eh bien j'ai commencé à lire malgré le fait que je déteste lire. Et ça n'a pas menti parce que ça fait aujourd'hui 5 ans que je me suis mis dans la lecture et le Valère d'il y a 5 ans n'a rien à voir avec le Valère d'aujourd'hui. Le Valère d'il y a 5 ans ne pouvait pas driver autant de monde pour l'accompagner dans sa folie. J'ai réussi à le faire parce que j'ai commencé à lire, j'ai trouvé les outils, j'ai trouvé les stratégies et toutes ces stratégies m'ont transformé et m'ont permis aujourd'hui de bâtir ce qu'on a pu bâtir qui n'est rien mais qui est déjà quelque chose, surtout lorsqu'on sait d'où on part. Donc dans cette vidéo, une fois de plus, puisque je suis convaincu d'une chose, c'est qu'un livre peut changer ta vie si et seulement si tu le lis, j'ai décidé de partager avec toi mon top 8 des livres que toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes, doivent absolument lire si jamais elles souhaitent changer de vie. La particularité des 8 livres que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est que tous ces livres ont été écrits par des auteurs femmes africaines. Parce que nous avons fait de ça notre mission sur Argent, c'est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains parce que pour nous c'est inadmissible qu'au 21e siècle que les auteurs africains soient encore inconnus et même dans notre communauté alors qu'on écrit. Donc je vais partager avec toi mon top 8 des livres que toutes les femmes doivent absolument lire, surtout que nous sommes à la veille du 8 mars, la fête de la femme. Donc quoi de mieux si ce n'est de mettre en avant nos auteurs féminines. Cela étant dit, si tu veux découvrir mon top 8 des femmes que tu dois absolument lire, si jamais tu veux changer de vie, je te donne rendez-vous après le générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Cela étant dit, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif de sujet. Donc comme je te le disais en introduction de cette vidéo, un livre peut changer ta vie si et seulement si tu le lis. Donc je vais partager avec toi mon top 8 des livres écrits par les femmes africaines que tu dois absolument lire ou que tu dois absolument faire lire si jamais tu veux changer de vie. Le premier livre que je te recommande de lire, c'est un livre qui va t'étonner à coup sûr. Mais je trouve que c'est fondamental de mettre ce livre-là en lumière, de mettre ce phénomène, ce problème en lumière afin que ça puisse résoudre un problème que beaucoup de femmes rencontrent. Mais très souvent, elles ont peur de briser le silence. Donc comme tu peux le constater, le premier livre que je te recommande vivement de lire, c'est le livre intitulé Briser le silence, écrit par Saïd Suaoumianti, qui est d'origine maorèse. Il vient de Mayotte. Je t'explique pourquoi. Alors, celui, c'est un livre qui, j'ai envie de dire, qui dénonce les abus sexuels que vivent les femmes. En l'occurrence, l'auteur. Parce que l'auteur là-dedans, elle raconte son expérience et surtout, elle ne s'arrête pas là. Elle donne des outils, des stratégies, des techniques, des astuces pour pouvoir se reconstruire après un viol. Parce que c'est très traumatisant. Mais je te raconte l'histoire. Soit c'est une dame qui nous contacte il y a un peu plus de 7 mois aujourd'hui et qui me dit, Valère, j'ai été violée à l'âge de 7 ans. Et je viens d'une région dans laquelle la virginité est sacrée pour toute personne qui veut se marier. Donc, quand elle est sur le viol, surtout qu'elle s'était dit qu'elle devait se réserver pour le mariage, elle se sent salie. Elle n'ose pas en parler. Parce qu'elle se dit que si elle en parle, elle n'aura plus jamais l'opportunité de se marier dans sa vie. Mais ce n'est pas tout. Le plus dangereux dans cette histoire, c'est qu'elle avait surtout peur qu'on ne la croit pas. Qu'on la tienne pour responsable. Une enfant de 7 ans. Qu'on la tienne pour responsable du fait qu'elle a été violée. Que les gens lui disent que si tu as été victime d'abus sexuels, c'est que peut-être tu t'es comporté d'une certaine manière qui aurait pu donner des idées au potentiel violeur qui, je précise, était membre de sa famille. Et lorsque je lis son histoire, lorsqu'elle me raconte tout ça, elle m'a dit que suite à ça, elle a perdu confiance en elle. Suite à ça, elle a été brisée, elle se sentait salie. Et elle s'est renfermée sur elle-même. Ce qui fait que, elle s'était dit que peut-être qu'en se mariant, ça devait suffire pour résoudre le problème. Sauf qu'elle s'est mariée. Rien. Deux fois séparé. Elle s'est dit que peut-être qu'en faisant des enfants, ça devait l'aider à résoudre le problème. Rien. Elle a gardé tout ça pour elle. Et puis elle nous a contactés. Elle nous a dit, Valère, il faut que je sorte de là. Et elle s'est dit, je vais écrire un livre. Peut-être qu'à partir de là, ça va me libérer. Je peux te rassurer d'une chose, c'est que quand elle a écrit son livre, il y a eu un avant et un après. D'ailleurs, elle fait partie des premiers participants à notre programme baptisé Plume d'élite. Programme au cours duquel nous accompagnons des entrepreneurs, visionnaires, des coachs à écrire des livres impactants. Parce que pour nous, c'est écrire pour impact. Et son livre est là. Mais là, je t'ai raconté les problèmes. Maintenant, je vais te raconter, je vais te donner deux pans de solutions qu'elle partage avec nous. Il y en a tellement. Mais je vais partager avec toi juste deux pans de solutions que j'ai trouvées très puissantes au travers de son livre. Premièrement, c'est que la première étape pour se reconstruire après un viol, c'est de briser le silence. Oui, c'est de commencer par en parler. Il faut extérioriser. Mais maintenant, lorsqu'on extériorise, il faut s'assurer d'en parler aux bonnes personnes. Oui, il faut en parler aux bonnes personnes. Parce que dans son cas, puisqu'il n'y avait pas les bonnes personnes autour d'elle, qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve qu'elle avait peur d'en parler, de peur qu'on la rendait responsable du crime dont elle était la victime. Maintenant, peut-être que toi, tu connais une personne qui a été victime de ce cas de traumatisme, je t'invite vivement à partager cette vidéo avec elle. Ou alors, peut-être que tu as été victime. Et soit pour avoir été victime, et c'est ce qu'il faut faire pour s'en sortir de là. Elle a écrit son livre. Elle t'explique tout là-dedans. Mais si jamais tu veux entrer en contact direct avec soi, son numéro est juste derrière le livre. Donc, avec son livre, il y a quelque chose pour créer le lien avec elle. Tu pourrais échanger avec elle afin qu'elle te dise comment elle a fait. Donc, première stratégie, c'est de commencer par briser le silence. Deuxième point fondamental, c'est qu'il faut réussir à te séparer de tes expériences. Tu sais très souvent, lorsqu'on vit une expérience aussi traumatisante que celle-là, on a tendance à s'identifier à ces expériences. Non. Tu es une personne ayant vécu une expérience désagréable. Mais il faut déjà que tu réussisses à prendre de la distance par rapport à ça, à regarder l'expérience désagréable que tu as eu à vivre et à te dire, OK, ma vie ne se résume pas à ce crime. Ça ne se résume pas à ça. Mais ce crime, désormais, ça appartient à ma vie. Et maintenant, c'est à moi d'accepter que je l'ai vécu et maintenant, d'essayer de me reconstruire. Donc, on explique dans son livre que quand elle a pris cette distance-là, quand elle a réussi à prendre cette distance-là, ça a été beaucoup plus simple pour elle de l'accepter. Parce qu'elle résumait sa vie à cela, alors que non. C'est un événement qui est certes très dramatique, c'est terrible, mais je vais être un peu trash, mais ta vie doit continuer. Parce que d'autres personnes ont vécu des choses pires que ça, mais leur vie continue. Et puis, de toute façon, tu n'as pas le choix. Parce que si ta vie s'arrête là, je suis désolé, il te le dit, mais ça sera tant pis. On aura beau venir, il dit, c'est dommage, c'est triste, mais tu vas te rendre compte que la vie va continuer. Les gens vont continuer à manger, les gens vont continuer à boire, les gens vont continuer à faire la fête, les gens vont continuer à aller au cinéma. Pendant que toi, tu seras là, en train de te morfondre, toujours là-dessus. Non. OK, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour me reconstruire ? Super important. Troisième astuce, leçon, que Soir partage dans son livre que j'ai trouvé qui avait beaucoup de sens et je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage de le dire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. C'est de se dire, OK, comment est-ce que je me sers de cet événement malheureux pour pouvoir mener la vie qui m'inspire ? Eh oui, eh oui. Parce que j'aime à dire que très souvent, ta mission de vie se trouve derrière les frustrations que tu as eues à vivre. Si jamais tu as été une femme abusée et que tu as pu te reconstruire un peu comme soi, désormais, ta mission de vie c'est de montrer à d'autres femmes comment se reconstruire après un viol. Et qui mieux qu'une femme ayant vécu un cas d'abus sexuel pour montrer aux autres femmes vécu de cet abus comment faire pour se reconstruire ? Qui mieux que cette femme ? Donc, tes expériences sont certes tristes mais il faut qu'à un moment donné tu t'en serves pour rebondir. Ça, ce sont les trois leçons que j'ai pu retenir du livre de soi mais je peux te garantir une chose. La liste n'est pas exhaustive. Donc, le meilleur conseil que je puisse te donner c'est de t'offrir ce livre en cadeau. T'offrir ce livre en cadeau et en ce moment il est disponible sur argentlivre.com et exceptionnellement pour la fête de la femme il est à 19,99 au lieu de 29,99 pendant 7 jours. Donc, si ce n'est pas pour toi ça sera pour quelqu'un d'autre fais-lui ce cadeau et ça lui fera du bien ça lui fera un bien fou. Ça, c'est le premier livre que je te recommande parce qu'il faut savoir une chose ce n'est pas le sexe qui est impu et pour soigner ses blessures il faut avoir le courage de les regarder en face. Alors, le deuxième livre que je m'envers mon top 7 voilà parce qu'on était au huitième le septième livre que je te recommande ou si tu veux le deuxième peu importe comment tu le fais c'est un livre de développement personnel tu sais j'aime à dire que tout part de l'intérieur vers l'extérieur tout est d'abord une question de mindset tout est d'abord une question de mindset tout est d'abord une question de mindset mindset mind pour esprit set pour réglage réglage de ton esprit et tu sais l'une des raisons pour laquelle beaucoup de gens ne réussiront pas à créer la vie qui les inspire c'est tout simplement parce que le mindset ne sera pas bien réglé parce que quand ça sera dû ils vont abandonner parce qu'ils n'ont pas le bon mindset quand ils vont voir en premier challenge ils vont avoir peur ils vont laisser tomber parce qu'ils n'auront pas le bon mindset quand il va falloir persévérer ils vont abandonner parce qu'ils vont trouver que les résultats tardent à arriver pourquoi ? parce qu'ils n'auront pas le bon mindset qu'il va falloir faire preuve des disciplines c'est à dire faire ce qu'ils sont censés faire au moins ils sont censés le faire ils ne pourront pas le faire parce qu'ils n'auront pas le bon mindset tu auras beau leur donner tout l'argent du monde s'ils n'ont pas le bon mindset ils ne pourront jamais accomplir leur mission de vie et donc pour t'aider à avoir le bon mindset le deuxième livre que je vais te recommander c'est le livre d'une jeune femme d'origine nigérienne qui s'appelle Azara Abduhidi et son livre s'intitule Oser créer votre vie alors ce livre je pense que ça doit être la huitième ou la neuvième fois que j'en parle ce livre c'est le genre de livre on lit deux pages par jour pas plus juste deux pages par jour et juste deux pages le matin en l'occurrence ça suffit pour te donner l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir bien démarrer la journée tu sais il y a des matins où on n'est pas très en forme je te rassure que lire un livre encore comme celui-ci juste deux pages ça ne te coûte rien deux pages ça suffit pour te donner l'énergie dont tu as besoin donc dans ce livre Azara explique un phénomène fondamental c'est que très souvent pour oser créer sa vie de rêve pour mener une vie qui t'inspire tu vas devoir faire face à l'inconnu tu vas devoir affronter l'inconfort tu vas devoir faire face à tes peurs parce que les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes non il va falloir que tu te bouges que tu fasses que tu fasses face à l'inconfort que tu fasses face à l'inconnu que tu fasses face à tes peurs parce que l'inconnu fait peur mais j'aime à dire que les plus belles choses de ta vie se cachent derrière tes peurs je répète les plus belles choses les plus belles acquisitions les plus belles réalisations de toute ta vie se cachent derrière tes plus grandes peurs et j'en m'a dit que si tes rêves ne te font pas peur c'est qu'ils ne sont pas assez grands moi j'aime même dire que c'est quand ça me fait peur que je juge que c'est très important et donc je fonce en soi prendre lever ce livre en soi ça n'a pas assez de valeur pour toi donc tu n'auras pas peur de le lever de le prendre comme ça mais si demain on te dit que tu dois aller passer ton examen tu dois aller passer un concours tu vas voir que tu vas avoir peur parce que tu sais que ce concours a beaucoup de valeur et ça peut changer totalement ta vie pourtant il y a une chose qui est claire c'est que si tu passes ce concours si tu lances ce business si tu oses aborder cette fille qui te fait peur ce n'est pas sûr que tu vas réussir ce n'est pas sûr que cette fille va te diviser ce n'est pas sûr que ton business va marcher mais au moins tu as une chance que ça marche et quand bien ça ne marchera pas tu auras appris tu auras grandi à l'inverse si tu n'oses pas aller par la secte si tu n'oses pas lancer ce projet si tu n'oses pas passer ce concours je peux te garantir une chose à 100% c'est que tu ne réussiras jamais elle ne le dédira jamais oui ton projet ne verra jamais le jour et tu échoueras à coup sûr ton concours ça c'est clair voilà pourquoi si moi je me dis que la peur c'est un indicateur de la valeur du challenge que tu dois affronter et c'est ce qui te dit justement que tu dois foncer ça te fait faire foncer je vais te raconter une petite histoire qui me concerne moi on décide de lancer le week-end de l'écrivain sauf que pour budget il nous faut 30 000 euros parce qu'il faut le lancer à Paris il faut le lancer au Burkina Faso et il faut aussi le faire au Cameroun mais il nous faut 30 000 euros et on n'est même pas sûr de rentrer dans nos frères lorsqu'on engage un tel montant on n'est même pas sûr mais on était conscient d'une chose c'est que comme ça nous fait peur il faut qu'on fonce ça veut dire que c'est là c'est là qu'on doit aller ça fait peur on s'est rendu compte que toute la peur s'est dissipée on s'est rendu compte que c'est ça qu'il fallait absolument qu'on fasse parce que comme l'a dit un grand penseur ce n'est pas parce que les choses sont dures que tu ne fais pas mais c'est parce que tu ne fais pas que ça devient dur ce n'est pas parce que ça te fait peur que tu ne passes pas à l'action mais c'est parce que tu ne passes pas à l'action que ça continue à te faire peur parce que la peur se nourrit de ton inaction voilà pourquoi pour enrayer le processus de la peur tu dois passer à l'action voilà pourquoi j'aime à dire que en business il faut agir avant de réfléchir je n'ai pas dit agir sans réfléchir mais il faut agir avant de réfléchir je ne sais pas si capte un peu ce que je veux dire parce qu'à force de réfléchir tu vas commencer à analyser et à force d'analyser tu vas finir paralysé et tu vas te rendre compte que les gens qui ont un succès assez important dans la vie ils ne sont pas forcément plus brillants que toi mais ce sont des hommes d'action parce que c'est dans l'action qu'on apprend dans l'action on a directement un retour et on améliore ainsi de suite donc fonce un livre comme celui-ci tu dois absolument le lire parce qu'il te donnera les clés dont tu as besoin pour débloquer ton mindset et pour pouvoir aller à un autre niveau lui aussi en promotion pendant les 7 prochains jours en raison de la fête de la femme disponible à realif.com au prix de 19,99 au lieu de 29,99 ou 7000 francs au lieu de 10 000 francs pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire au Burkina Faso et au Cameroun pour les autres pays je suis désolé pour des raisons de logistique on ne peut malheureusement pas assurer cela ça c'était le deuxième le troisième alors celui-là moi j'aime à dire que c'est un livre psychanalytique c'est un livre qui fait pleurer c'est un livre qui lorsque tu le lis ça va chercher en toi des blessures qui étaient enfouies depuis des années parce que la vérité c'est que en chacun de nous il y a des blessures il faut bien noter ça certaines blessures ne cicatrisent pas elles se font juste oublier le temps qu'on devienne adulte pour ensuite ressurgir mais maintenant beaucoup de gens tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes oui très souvent ce sont les femmes qui manquent de confiance en elles-mêmes qui sont timides qui n'arrivent pas à regarder les uns et les autres dans les yeux qui ont peur de la solitude tu vois je sais pas ce que dans tout de toi tu connais des gens comme ça des personnes qui tout le temps sont en train de vouloir sortir qui ne sont pas à l'aise avec elles-mêmes qui sont tout le temps en train de vouloir sortir aller à la fête voyager et tout tout ça pour fuir une certaine solitude pourquoi ? parce qu'il y a des blessures internes dont on n'est sûrement pas consciente et dans ce livre intitulé Faites tomber vos masques Vanirès Ndokmo Mets le doigt sur les blessures en question oui dans ce livre elle t'aide à mieux te connaître et elle met le doigt sur les blessures que beaucoup d'entre nous avons en nous sans en être conscients je vais partager avec toi les 5 blessures qu'elle met en lumière la liste n'est pas exhaustive je vais partager avec toi les 5 blessures en question la première blessure c'est la blessure du rejet la deuxième celle de l'abandon la troisième celle de l'humiliation la quatrième celle de la trahison la cinquième celle de l'injustice voilà donc 5 blessures auxquelles elle apporte une certaine guérison qui je suis sûr tu trouveras ton compte là-dedans moi je sais c'est un livre qui n'est pas anodin c'est un livre profond donc si vous êtes du style à aller jusqu'au fond des choses moi je vous le recommande mais si vous êtes du style à juste lire pour lire non moi je vous le recommande parce que c'est le type de livre qui pour le lire il faut être bien assis et être honnête parce qu'il vous fera pleurer ça c'est clair très profond très sentimental le bonheur véritable c'est de vivre sans portée de masque parce que beaucoup d'entre nous comme je te l'ai dit beaucoup vont essayer de se distraire dans les sorties en regardant des films en allant en boîte toujours en train de mettre un masque un peu comme on met le make-up à chaque fois à chaque fois et n'osez jamais chercher à se connaître à être à l'aise avec elle-même parce qu'une personne qui est à l'aise avec elle-même ne se sentira jamais seule une personne qui est à l'aise avec elle-même ne se sentira jamais seule et ce livre est là pour mettre le doigt sur des blessures on fout en toi moi aussi je suis t'aider à en guérir une bonne fois pour tout lui aussi disponible sur argentlivre.com en promotion en ce moment on prit de 19,99 euros ou 7000 francs sur argentlivre.com uniquement à l'occasion de la fête de la femme ensuite le troisième livre le quatrième livre que je te recommande j'en ai à aussi parler c'est un livre dont le message phare est le suivant écoute ne vis pas pour ce que hier t'a pris mais vis pour ce que demain a à ta portée je répète ne vis pas pour ce que hier t'a pris mais vis pour ce que demain a à ta portée et l'auteur de ce livre n'est nul autre que madame Juliette Massamba avec son livre intitulé garde espoir je te raconte l'histoire alors Juliette c'est une femme pasteur d'origine congolaise RDC Mbote Naio mes frères du Congo et il se trouve qu'à une époque de sa vie en tant que chrétienne elle s'est mariée à un homme sauf que avec cet homme rien n'allait et comme elle était chrétienne elle n'osait pas demander le divorce parce qu'elle se disait mais qu'est-ce que les gens vont dire qu'est-ce que les gens vont penser une femme chrétienne qui divorce mais quelle honte après elle s'est dit c'est ma vie elle a pris le taureau par les cornes elle n'a pas perdu espoir à la vie et perdu espoir au mariage parce que malheureusement pour beaucoup de femmes beaucoup d'hommes qui ont essuyé 1, 2, 3, 4, 5 échecs en relation de couple elles ont finalement perdu espoir au mariage et du coup elles se disent tous les hommes sont paris mais justement Juliette c'est vrai ce mariage n'a pas fonctionné elle s'est redonné une deuxième chance et aujourd'hui elle est mariée avec ses deux enfants et je vais aller plus loin pour que tu comprennes à quel point c'est important de garder espoir elle se marie avec son mariage M. Sweko Massamba Sweko et ils font leur deuxième enfant et le médecin était clair là-dessus c'est que leur enfant ne survivrait pas qu'il fallait qu'elle avorte de cet enfant mais elle elle a toujours su garder espoir elle avait toujours foi en son Dieu elle a dit non je garderai cet enfant malgré j'ai envie de dire le désaccord qu'elle avait avec le médecin les médecins qui disaient que non elle ne suivra pas elle aura des malformations congénitales ça va être compliqué elle dit non cet enfant vivra et aujourd'hui quand elle était au week-end de l'écrivain à Paris elle a mené sa fille qui aujourd'hui je pense a 15 ans elle se porte très bien je sais pas si tu vois un peu l'espoir elle aurait pu se dire non pas le passé j'ai vécu des situations difficiles parce que tiens à préciser qu'elle a vécu dans un camp de réfugiés elle a vécu des choses horribles mais elle n'a pas perdu espoir en la vie c'est vrai il faut se servir du passé pour avancer mais il ne faut pas voir les yeux rivés vers le passé parce que imaginons une personne au volant d'une voiture qui a tout le temps les yeux braqués sur le rétroviseur qu'est-ce qui va se passer cette personne va s'écraser et malheureusement c'est le problème de beaucoup de gens c'est que beaucoup de gens sont prisonniers de leur passé ils regardent tout le temps en arrière le rétroviseur sur une voiture te permet d'éviter les accidents donc il faut que tu jettes un coup d'oeil sur ton passé pour éviter de commettre les mêmes erreurs pour continuer à avancer garde espoir fais partie de ces livres là qui si en ce moment tu travailles une situation difficile un moment de doute tu as perdu confiance à la vie ça c'est un livre qui va beaucoup t'aider tu peux te rassurer parce que moi même de temps en temps quand c'est difficile quand c'est compliqué quand j'ai envie de lâcher je reprends son livre et je lis quelques pages et ça me refait du bien ça me permet de comprendre que mes difficultés sont là pour m'enseigner et pour me faire grandir lui aussi disponible sur argentlivre.com au prix des 19,99 durant les 7 prochains jours à l'occasion de la fête de la femme ou au prix des 7000 francs pour le Burkina Faso le Cameroun et la Côte d'Ivoire on continue le cinquième livre que je te recommande vivement de lire si tu as une femme qui souhaite vraiment réussir sa vie là on a parlé du développement personnel mais maintenant on va aborder les thématiques parce qu'on va parler un peu d'argent parce que voilà tout ce qu'on fait là nous sommes dans un monde d'argent si il n'y a pas d'argent ça va être compliqué donc le livre que je m'avais te recommandé c'est un livre qui met en avant le don parce que le don c'est une armée qui ne manque jamais sa cible et dans ce livre il y a une leçon qui m'a beaucoup marqué c'est quand elle dit le don te connecte aux bénédictions mais c'est par le travail que tu entres en possession de ces bénédictions là je répète le don te connecte aux bénédictions mais c'est par le travail que tu entres en possession de ces bénédictions là il faut savoir que la main qui donne reste ouverte pour recevoir je répète la main qui donne reste ouverte pour recevoir et ici j'en appelle à tous mes amis qui pensent que ils vont devenir riches sans donner c'est impossible je répète pour devenir riche tu dois absolument donner parce que pour recevoir tu dois donner deux même quand tu vends un produit il y a une loi qui dit que il faut que la valeur d'usage de ton produit soit inférieure à la valeur financière que le client te donne personne ne va avoir l'impression que quand il perd un service il est en train de perdre non donc si moi je te vends ce livre à 30 euros il faut que je sois sûr que les informations qu'il y a là dedans te permettent de gagner plus que 30 euros donc sa valeur d'usage est plus élevée que la valeur financière que tu me donnes c'est pas donc même à ce niveau là tu donnes donc j'aime même à dire que si vous voulez entrer en relation avec certaines personnes le don reste une arme très puissante bref j'explique la puissance du don terre à terre dans mon livre intitulé vendre comme un sniper mais bon dans son livre intitulé les clés de la prospérité financière elle met en lumière le fait que le don c'est fondamental mais encore après avoir donné il faut travailler parce que tu parles à l'église tu fais la dîme tu cotises c'est très bien mais si tu veux avoir des bénédictions dans ta vie entre en position de celle si tu dois aller travailler parce que les choses n'arrivent pas d'elles-mêmes non ça n'arrive pas d'elles-mêmes tu dois travailler le livre a été écrit par Élisée Awan Nougan qui est d'origine béninoise à qui je fais un gros big up ici une femme exceptionnelle voilà et une autre leçon aussi que j'ai beaucoup apprécié dans son livre qui était juste énorme parce qu'elle dit que la confiance c'est un pilier fondamental pour prospérer financièrement parce que c'est vrai parce que c'est vrai la foi la foi donne de l'assurance la foi en Dieu ça donne de l'assurance la foi en l'univers ça donne de l'assurance mais c'est la confiance qui t'amène à passer à l'action la confiance crée l'engagement oui et ça c'est quelque chose que tu dois garder à l'esprit mais cette confiance là ça se travaille ça se bâtit ça se construit tu dois avoir confiance en toi justement en lisant des livres comme ceux-ci qui vont créer quelque chose chez toi mais tu dois aussi avoir confiance aux autres parce que moi aujourd'hui avec Argent Livre on a des ambassadeurs un peu partout en Afrique et même dans mon équipe j'ai des collaborateurs qui connaissent tous les codes du compte bancaire donc si demain ils se lèvent et ils disent qu'ils veulent prendre tout l'argent ils peuvent le faire donc si tu es du genre à ne pas avoir confiance aux gens tu as du mal à faire confiance ça va être compliqué ça va être compliqué pour toi de prospérer je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire donc si tu n'arrives pas à faire confiance aux gens ça va être compliqué pour toi de prospérer financièrement et le dernier conseil que je peux te donner par rapport à ce livre c'est que c'est un livre qui se lit assez facilement qui a été écrit pour les croyants pour qu'ils comprennent que croire en Dieu ce n'est pas un prétexte pour demeurer pauvre d'ailleurs ce que j'aime beaucoup sur le fait du travail qu'elle met en lumière c'est que tu n'obtiens pas en fonction de ton niveau de foi que tu mets dans la prière mais tu obtiens en fonction du niveau de foi que tu mets dans ton travail je répète tu n'obtiens pas en fonction du niveau de foi que tu mets dans la prière mais tu obtiens en fonction du niveau de foi que tu mets dans ton travail c'est fondamental parce qu'on a des chrétiens qui sont devenus de gros paruceux ils sont très forts quand il faut prier aller à l'église du matin au soir mais quand il faut aller travailler il n'y a plus personne moi je les appelle des feignants bref lui aussi en promotion à 19,99 ou 7000 francs CFA sur agentlivre.com ensuite on a parlé de business puisqu'on a parlé d'intelligence financière et tout maintenant on va aborder une thématique que tout le monde connait plus ou moins mais que très peu de gens connaissent vraiment c'est l'investissement immobilier l'un des secrets des riches c'est que les riches investissent dans la prière parce que la prière c'est quelque chose de sûr on ne le dira jamais assez c'est quelque chose de sûr c'est quelque chose qui n'est pas très volatile et lorsqu'il s'agit de l'investissement immobilier l'une des leçons fondamentales que Madele Nintendem au travers de son livre intitulé devenez millionnaire grâce à l'immobilier partage avec nous c'est que lorsque tu investis dans l'immobilier tout de suite l'inflation devient ton ami je répète lorsque tu investis dans l'immobilier tout de suite l'inflation devient ton ami je m'explique nous sommes dans un monde inflationniste ça veut dire que l'argent perd de plus en plus sa valeur au fil des années d'ailleurs récemment encore avec le Covid et la guerre en Ukraine on a vu un nouveau phénomène d'inflation les prix de produits ont augmenté sur le marché et pour ceux qui font un peu de trading qui ont quelques notions en économie nous sommes dans un cycle et même la banque centrale pour régulariser les monnaies ou les transactions financières il arrive toujours un moment où il y aura toujours une inflation à un moment donné ça va inflation déflation inflation déflation c'est un cycle qui ne va jamais s'arrêter parce que la monnaie a été conçue comme cela mais maintenant comment faire pour sortir toujours gagnant de ces phénomènes là il faut investir dans des éléments qui prennent de la valeur sur le temps peu importe ce qui se passe et c'est ce que je recommande parce que lorsque tu prends l'argent tu mets à la banque tu stockes quand il y a inflation qu'est-ce qui se passe ton argent perd de sa valeur alors que si tu prends cet argent tu mets dans la pierre malgré l'inflation la valeur de ta maison de ton bien immobilier augmente aussi et là dedans elle te montre des stratégies pratico-pratiques sur comment investir dans l'immobilier et être rentable parce qu'investir c'est une chose mais être rentable en est une autre je tiens à préciser qu'elle a plus de 10 biens immobiliers dans son actif plus de 10 biens immobiliers dans son actif donc ce n'est pas du 20 c'est du vrai voilà et ce n'est pas tout parce qu'il y a une autre leçon qu'elle partage avec nous c'est qu'avec l'immobilier tu utilises l'argent des banques pour t'enrichir ce n'est pas magique ça donc quand Robert Kiyosaki explique souvent que les riches ne travaillent pas pour l'argent mais c'est l'argent qui travaille pour eux l'une des stratégies utilisées par les riches pour faire travailler l'argent à leur service c'est l'immobilier parce qu'aujourd'hui avec le système qui est mis en place en Europe en l'occurrence tu peux aller emprunter l'argent des banques lorsque bien sûr tu es crédible pour investir dans l'immobilier mais que tu es bien en location et bien cet argent te permet de rembourser la dette et tu as aussi tes marges c'est le cerveau qui travaille ça c'est l'un des secrets des riches et là dedans elle te livre tout c'est du vécu c'est son expérience c'est pas du bavadage donc voilà après avoir lu le livre sur la prospérité financière maintenant il faut savoir quels sont les outils pour pouvoir prospérer financièrement et parmi ces outils il y a l'immobilier si jamais tu ne savais pas comment faire tu ne pourras plus dire que tu ne sais pas comment faire tout est là dedans et aussi elle ne se limite pas à l'immobilier en Europe elle parle aussi de l'immobilier en Afrique parce qu'elle a aussi investi dans l'immobilier en Afrique en l'occurrence au Cameroun donc voilà tu es aussi disponible sur argentlivre.com je m'as dit il n'y a qu'un seul bien la connaissance il n'y a qu'un seul mal l'ignorance et c'est à cause de ce que tu ne sais pas que tu perdras beaucoup d'argent on continue le septième livre que je te recommande vivement de lire si tu es une femme qui veut prospérer comme tu le sais très bien très souvent dans notre société ce sont les femmes qui élèvent les hommes mais pour bien élérer un enfant il faut savoir ce dont l'enfant a besoin et le livre que je vais te présenter là c'est un livre qui est sujet à beaucoup de controverses pourquoi ? pour la simple raison que l'auteur ne mâche pas ses mots elle a un positionnement strict c'est que les parents qui frappent leurs enfants ce sont des parents paresseux je répète pour elle les parents qui frappent les enfants ce sont des parents paresseux et justement le titre de son livre c'est éduquer sans frapper de Patience Monjotin Patience Monjotin c'est pour ceux qui la connaissent ceux qui l'ont déjà vu au week-end de l'écrivain et tout c'est une femme qui est très douce très calme donc ça ne m'étonne pas qu'elle écrive un livre comme celui-ci il y a de celles-là qui pensent qu'on n'a pas besoin de frapper un enfant il y a d'autres outils qu'on peut utiliser pour se faire comprendre de l'enfant afin que sans avoir besoin d'utiliser un outil aversif voilà une autre notion qu'elle aborde c'est que l'école n'est pas un centre éducatif ah ouais l'école ce n'est pas un centre éducatif parce que beaucoup de parents ont délégué leur éducation à l'école l'éducation de leurs enfants à l'école non éduquer ton enfant c'est à toi de le faire si tu n'es pas capable d'éduquer un enfant ne fais pas d'enfants oui parce qu'on veut un enfant pour lui transmettre des valeurs sauf que les valeurs qu'on transmet à l'école ne sont pas toujours celles qui correspondent le mieux à ton enfant éduquer sans frapper là dedans tu as des clés et que dire de plus patience ton livre est magnifique c'est magnifique c'est en fait un mode d'emploi pour mieux comprendre les enfants du 21ème siècle et c'est sur cette phrase que je vais chuter sur le dernier livre qui va aussi dans la parentalité mode d'emploi pour éduquer les enfants du 21ème siècle tu sais il y a un grand penseur qui a dit que n'éduquons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui parce que dans quelques temps ce monde aura changé je répète n'éduquons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui parce que dans quelques années ce monde aura changé et un autre penseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Arthur Youmouadi au travers de son livre tu ne mérites pas parent ou tu ne mérites pas être parent que la meilleure éducation ce n'est pas celle que tu as reçue mais c'est celle que tu aurais aimé que tes enfants reçoivent c'est beau c'est très beau donc ici le livre que je vais te présenter c'est un livre écrit par Micheline Samé qui s'intitule Adolescents incontrôlables Adolescents incontrôlables alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est le fait que elle aborde un sujet que très peu de gens osent regarder en face c'est le fait que les enfants d'hier ne voient pas l'autorité de la même manière que les enfants d'aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous en tant que parents on a été éduqué d'une certaine manière et on essaye tant bien que mal d'éduquer aussi nos enfants de la même manière très souvent pourquoi on le fait ? à tort ou à raison on le fait parce que ce n'est que cette manière-là qu'on connait parce qu'on ne nous a jamais vraiment appris une autre manière d'éduquer l'enfant mais en même temps si tu n'as pas pris le temps d'apprendre tu ne pourras que reproduire ce qui a été le cas chez toi voilà pourquoi lire des livres comme ceci te permet de découvrir de nouveaux outils de nouvelles stratégies de nouvelles méthodes pour éduquer ton enfant de la meilleure des manières possibles et dans le cas dans le cas si présent il s'adisent des adolescents incontrôlables parce que c'est un message qui te fait passer mais très souvent on n'est pas sensible à ce genre de message parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre aujourd'hui tu ne peux pas dire que tu ne sais plus parce qu'il y a un livre qui t'explique comment faire et tu n'as pas besoin de lire tout le livre c'est le type de livre donc quand tu le prends tu cherches juste la partie qui t'intéresse tu la lis et tu appliques aussi simple que ça que vaut la vie de ton enfant ? la question que je te pose mais tout le problème c'est que tu n'as pas les bonnes informations et si tu n'as pas les bonnes informations tu ne pourras pas l'éduquer de la meilleure des manières et dans ce livre il partage avec nous la méthode Spread S pour suggestion P pour pression R pour repression E pour exécution et D pour dépression un livre puissant l'adolescent est un être en construction extrêmement fragile et vulnérable mais pour cela pour pouvoir l'aider à devenir la meilleure version de lui-même il faut avoir les bons outils créer le bon cadre lui aussi disponible argentlivre.com en promotion durant les 7 prochains jours au prix de 19,99 au lieu de 29,99 ou 7,000 francs au lieu de 10,000 francs donc voilà ma personne les 7 livres que je souhaitais absolument partager avec toi 8 livres autant pour moi écrits par des femmes auteurs africaines qui je pense tu devrais absolument lire si jamais toi tu veux voir ta vie transformée ou la vie des personnes qui sont autour de toi être transformées elles aussi dans ma personne tous ces livres sont en promo à raison de la fête de la femme donc c'est le moment d'en profiter vraiment 19 euros ou 7,000 c'est rien du tout par rapport à tout ce que tu peux gagner là-dedans la vidéo qui sortira demain je partagerai avec toi les 3 A de la réussite ne la manque surtout pas parce que je suis celui d'une chose c'est que le 3ème A et bien très souvent tu passes à côté cela étant dit c'était Valéa Bélias n'hésite pas à partager massivement cette vidéo et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano 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 Sous-titrage ST' 501